Nous, on fait partie du ministère de l'Agriculture, c'est important puisqu'on ne fait pas partie de l'éducation nationale. Après, les concours de recrutement pour les enseignants au niveau du CAPES, on suit les programmes nationaux pour les formations. Mais après, il y a une tradition de l'enseignement agricole qui remonte aux années 50, où on travaille, on a des parcelles pédagogiques, par exemple, on a certains établissements plus importants, ont des domaines, ont des exploitations, les exploitations fonctionnent. Donc du coup, on a pratiqué très très tôt, avant l'éducation nationale, on a pratiqué très très tôt le travail interdisciplinaire. On a des plages de ce qu'on appelle les pluridisciplinarités, donc c'est des plages de deux, trois, voire quatre heures, qui nous permettent d'emmener les élèves à l'extérieur, qui nous permettent de les mettre en situation d'apprentissage, sur les parcelles, par exemple, pédagogiques, ou sur les projets d'animation du territoire. Donc c'est vrai qu'on s'est diversifié, puisqu'on ne traite plus seulement de l'agriculture, puisque maintenant l'agriculture a 2% de la population française. Donc nos branches se sont diversifiées dans l'animation des territoires et dans la préservation de l'environnement, effectivement. Donc on a des formations qui fonctionnent par des projets grâce à cette interdisciplinarité. On a des stages territoire où, par exemple, on est cinq enseignants. Donc sur une semaine, on va se relayer, on est toujours minimum à deux, pour découvrir un petit peu les ressorts d'un territoire. On reste sur place, il y a des pénuité, et on a des horaires qui sont attribués à ça. Bon, pas suffisamment, on se les partage, mais ça fait partie intégrante de notre façon de travailler.